C'est un forien complet et un premier but marqué par Sen, mais justement refusé, vous allez le voir sur le ralenti. Corner est tiré par Vermelaine, mais il y a une petite fausse de Davanteca, ce qui fait que Hector rate son dégagement. Et Sen, lui, marque, mais le but est donc justement refusé. Et puis ensuite, les médecins vont se créer les meilleures occasions, notamment par son pandème Michich-Bokande. Regardez bien, centre de Michich-Bokande qui se heurte à Joel Bass. Et là, non seulement les médecins n'ont pas marqué, mais petit incident, puisque Joel Bass est sérieusement blessé. Vous voyez, il fait la grimace. Il a, je crois, un oeuf de pigeon, on peut dire, sur le tibia. Oui, c'est un gros hématome sur le tibia dans le choc avec Jules, mais enfin... Finalement, il n'y a rien de grave. Ah non, ce qu'il y a, c'est que ça a rempli tout de suite et que c'était très douloureux. Il pouvait plus jouer. Il a même déjà été très courageux de rester jusqu'au terme. Alors que vous venez de voir une des superbes occasions, une tête de Lopez qui a roulé littéralement sur la ligne et que Jeannol a pu dégager. Les médecins ont fait quelques bonnes occasions, cette fin de première mi-temps, avec encore une fois Michich. Michich. Une action, là, au milieu des Parisiens et au bout, Jules Bocandé. Un premier contrôle, une reprise qui passe au-dessus des buts gardés par Joel Bass. Vous le voyez, ça ne veut pas rentrer et à la 49e minute, 48 minutes 55 exactement, Castanjos qui prend le ballon. Une belle ouverture en profondeur. Bocandé, Michich se précipite et finalement, c'est Michich qui marque 1 à 0. Mais il faut bien dire que s'il a été marqué à la 49e minute, eh bien c'est tout à fait normal dans la mesure où il y avait bien eu 4 minutes d'arrêt de jeu pour la blessure de Joel Bass. Alors que vous le voyez, on ne peut pas voir si Jules Bocandé est hors-jeu. C'est limite, c'est difficile à voir sur ces images. A votre avis, il était hors-jeu, Gérard ? Il semble, sur ces images, de toute façon, qu'il était hors-jeu de position, oui. Je le pensais à faire, je le disais. Oh, je ne sais pas tellement. Je ne vais pas venir regarder, je crois, certainement, qu'il y a un peu de choses. Ce doit être... Ce n'est pas tellement clair. Alors que maintenant, vous voyez, on s'attarde sur le gardien, tout simplement parce qu'en deuxième mi-temps, Joel Bass n'est pas revenu. C'est Luis Fernandez, qui était douzième homme, qui a pris la place de gardien de but, donc, dans cette équipe. Et vous allez voir que Luis Fernandez a réussi un premier arrêt remarquable sur un tir d'Inchberger. Une superbe envolée. Je ne suis pas certain que les 20 gardiens de première division auraient sorti cette balle. Enfin, vous voyez que, finalement, Fernandez a tous les talents et il l'a montré sur cette action. Les Lorrains auraient pu marquer un deuxième but par Michich, notamment, sur cette action. Un centre de Michich enrayé. Apparemment, ce n'est pas tout à fait l'action que je pensais qu'on allait voir. Et vous allez maintenant voir le deuxième but marqué par Jules Bocandé. Cette fois-ci, par contre, Fernandez laisse passer le ballon. Jules Bocandé, c'était le 21e ou le 22e ? Je ne sais pas tellement, je crois que c'était le 21e ou le 22e, je crois. 22e ? Oui, je crois, mais j'étais quand même très content de marquer ce but, surtout contre Paris. Ça ne vous fait pas de peine de marquer un but contre Paris ? Non, pas tellement. De toute façon, actuellement, ils sont champions, c'est sûr et certain. Mais nous, il nous faut quand même une place européenne. Et je dois sauver quand même les couleurs de Meuf jusqu'au bout. Et on enchaîne avec le 23e. Alors, plus décontracté que contre un autre gardien, un vrai ? Oui, justement, je savais que ce n'était pas un vrai gardien qui était là. Bon, j'ai dit, bon, je vais placer le ballon, quoi, pour voir ce qui va se passer. Et alors, vous allez voir, donc, le 23e but de Jules Bocandé, 4 de plus que Dominique Rocheteau. En principe, donc, Jules Bocandé sera le meilleur réalisateur de ce championnat de France. 3 à 0. Donc, et dans les dernières minutes de la partie, eh bien, les Parisiens vont marquer un but sur cette action. Et ce but, il est particulièrement sympathique, puisque c'est Alain Courriol qui le marque. Alors, Alain, j'imagine que ça vous a fait particulièrement plaisir. Oui, c'est donc énormément plaisir, du fait que ça faisait 15 mois que je n'avais pas coulé un terrain de première division. J'avais bien commencé à jouer avec la troisième, mais bon, tout le monde sait que ce n'est pas du tout la même chose. Et puis, grâce à mon entraîneur et à tous les dirigeants qui m'ont soutenu tout au long de ces derniers mois, depuis que j'ai repris l'entraînement avec eux, bon, mais j'ai pu rentrer ce soir sur ce terrain. Merci. Merci. Merci.